Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 9 juin et la parole de Dieu que notre mère d'église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poisseau, on la met sur le lapander et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louons-je à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous avons dit déjà hier que nous sommes dans cette nouvelle législation, cette nouvelle loi que Matthieu nous propose. Matthieu nous donne, que le Christ nous donne clairement cette loi basée sur cette nouveauté, cette nouveauté que le Christ apporte. Et voici que toujours, dans ce premier groupe de loi, dans le serment de la montagne, dans cette deuxième partie, le Christ nous invite à être sels et lumières. La raison et la finalité de la vie chrétienne, c'est être sels et lumières. Ici, Matthieu, dans cet évangile, en présentant ces paroles du Christ, voudrait que toutes ces communautés chrétiennes aient cette conviction que vivre et suivre le Christ, c'est donner goût à la vie, c'est être lumières. C'est comme ça, parce que nous devons ainsi vivre comme Jésus a vécu. Jésus a donné goût à tel point qu'il a des apôtres qui sont restés fidèles. Il a donné goût, il a été lumière, à tel point que même si les hommes ont essayé d'éteindre cette lumière, cette lumière demeure. Bien-aimé dans le Christ, si nous ne sommes pas sels, nous ne sommes pas lumières, notre vie chrétienne ne sert à rien. En quoi est-ce que nous pouvons devenir sels? Nous savons que le sel sert à donner goût. Le sel aussi sert à conserver. On se rappelle quand le maman pile le foutu, elle met un peu de sel dedans, quand on peut manger jusqu'au soir. Conserver aussi les aliments. Nous avons ce rôle de donner goût aux gens. Ce rôle de donner goût et d'aider les gens à conserver ce don précieux que le Christ nous fait, qui est sa parole. Est-ce que ta vie donne goût? Est-ce que quand on te regarde le matin, les gens ont envie de vivre? Est-ce qu'en te voyant vivre, les gens ont envie de devenir chrétien? Est-ce que, en te voyant, on a l'impression que tu es en train de conserver un trésor précieux qui est la parole de Dieu qui t'a reçu? Bien-aimé dans le Christ, il est important qu'on puisse se poser cette question. Parce que c'est le rôle des chrétiens. Le christianisme a cette finalité de donner goût, d'être sel et ensuite d'être lumière, c'est-à-dire de briller, de rayonner. Souvent, certains pleurnichent en disant que voici des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui brillent, qui excellent. Mais toi aussi, tu dois briller parce que tu es chrétien. Tu dois utiliser au maximum les facultés que Dieu t'a données, ton intelligence, tes mains, tes pieds, pour briller. Ici, il s'agit d'un rayonnement spirituel, mais qui doit déboucher sur même un rayonnement professionnel, un rayonnement affectif dans tous les aspects de ta vie. Ta vie de couple rayonne, ta vie affective rayonne, ton travail rayonne parce que tu as mis, tu as fondé ta vie sur la vraie lumière qu'est le Christ. Bien-aimé, dans le Christ, suivre le Christ n'est pas une théorie, n'est pas un engagement, je crois, je veux, je veux, je crois. Mais c'est un engagement de devenir pour devenir seul et pour devenir lumière. Que le Seigneur nous aide à cette finalité. Parce que sans cette finalité, nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes chrétiens de nom et non de la disciple du Christ. Que cela nous donne vraiment cette grâce en ce jour. Et qu'il nous bénisse tous, qu'il vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501